Je t'expliquais d'abord que la condition première, c'est l'inconscience. Parce que d'abord, moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas ni le courage, ni la volonté, ni la capacité à assumer, ni physiquement ni moralement, ce que je dois faire pour arriver à faire des photographies. Avant de venir à Rome, je suis passé par Vérone, par Milan, par Jeanne. Je suis allé en ville comme ça, en Italie. Et ce n'est pas un problème spécifique à Rome, ni aux villes italiennes. C'est plus un problème de fonctionnement personnel. J'ai besoin pour faire des images, d'être dans des lieux où je peux m'enfoncer, me laisser couler dans la réalité. Il y a des choses qui se passent au Cambodge qui sont très, 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 très loin de toute morale. Disons que c'est dans ces extrêmes-là que j'ai envie de poursuivre mon travail, de voir s'il y a des limites qui existent encore pour moi, ou si je suis prêt jusqu'au bout. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Donc la première condition incontournable, c'est l'inconscience. Cette inconscience, elle s'atteint par des moyens divers, la drogue, l'alcool, la stupidité, tout ce qui permet d'aller plus loin sans se mélanger les pattes dans des problèmes moraux. Ça, c'est une condition première. Ensuite, et d'abord, même avant, il y a le désir. Le désir qui existe, qui est là, que chacun transporte avec nous. C'est ce qui nous permet de... Sans le désir, je ne frôlais nulle part. Enfin, il y a plein de sentiments. Il y a la peur, il y a le... Il y a beaucoup de... C'est un sentiment complexe qui me permet d'approcher les gens. Mais avant tout, il y a le désir. Le désir de la chair, le désir de l'humanité de l'autre. Le désir, ça passe par les yeux, ça passe par le corps. C'est le désir de l'autre. C'est le désir de sortir de cette humanité claustrophobe qui m'enferme, qui m'empêche de... Enfin, qui m'oppresse. Et c'est, à travers l'autre, une porte de sortie. Mon enfer à moi, c'est moi. Et ma seule issue, mon seul espoir, c'est l'autre.